Musique Bonsoir à tous et chacun, nous sommes là pour les comptes de votre émission hebdomadaire Le Rendezvous. Voilà l'actualité, elle reste marquée par le coup d'état monté et manqué en République démocratique du Congo. Vous comprenez, contre le régime en place et puis la situation au Parlement, jusque maintenant, il n'y a pas encore de compromis. Alors pour en parler, nous avons jugé bon, invité encore M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité Nationale, Pouna. Il est aussi secrétaire exécutif des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. M. Raphaël, ça fait un bail. Vous avez séché notre émission, Le Rendezvous. Pourquoi ça? M. Raphaël, je ne pourrais jamais sécher les émissions d'antenne A. J'étais pris par l'émission des services au niveau du Grand Équateur. Vous saviez que nous avons passé en revue le 20 décembre les élections, la présidentielle, les députations provinciales et nationales à travers la République. Et il y a eu la deuxième étape par rapport à l'élection du second dégré des sénateurs et des gouverneurs et des fils gouverneurs. Et en ce qui me concerne, mon regroupement politique de l'FPAU, nous avons postulé au niveau du gouvernement de la Mongala et au niveau du sénatorial. Notre candidat, l'autorité morale, le coordonnateur général des FPAU, Élisée Boukouma Namaposo, a été élu sénateur dans la province de la Mongala avec quatre voix. Mais il faut que vous sachiez que nous n'étions pas partis en quête des voix d'autrui, mais sachant que nous, les FPAU, nous avions déjà au départ trois députés provinciaux. Et nous n'avons plus que fraternisé avec un quatrième et que notre ticket a été gagnant au niveau des sénateurs. Alors, félicitations aux députés provinciaux pour leur fidélisation. Ce n'était pas facile de tout, mais comment est-ce qu'il est arrivé à battre ses adversaires ? C'est ainsi que je vous dis que, maman Adèle, nous sommes rendus là-bas presque 45 jours. Nous étions déjà trois semaines avant le scrutin pour préparer la morale et fidéliser d'abord nos candidats. parce que dans ces joutes électorales de second degré, il faut compter d'abord sur ses propres députés provinciaux. Est-ce que vous avez planté ? Est-ce que vous avez fleuri ? Et nous, nous avons fleuri. C'est ainsi que nous sommes sortis victorieux avec notre autorité morale, le coordinateur général, je le répète, Élisée Boukouma Namaposo, qui a été déclaré élu sénateur de la province de la Mongala. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Les contraintes, les irrégularités sont souvent toujours signalées. Et vous, personnellement, par rapport au déroulement des élections de gouverneurs, vice-gouverneurs, ainsi que de sénateurs dans les provinces respectives de la RDC, ça s'est déroulé sans hommage, vous le trouvez ? Non, d'une manière générale, il y a eu les élections dans 21 des 26 provinces. Il y a certaines provinces, d'abord au niveau même du Grand Équateur, au niveau de la province de l'Équateur. L'élection des gouverneurs et sénateurs, ça ne s'est pas déroulée. De même au niveau du Nord-Oubangui. Au niveau de l'Équateur, c'est fixé au 24, vendredi 24, mais il y a eu déjà le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur qui a été installé le 18. Et là, je vous dis encore, Maman, que nous, les FPIU, le PUNA, nous allons en conquête, sur conquête, parce qu'au niveau de la province de l'Équateur, nous avons gagné la présidence de l'Assemblée provinciale avec notre député provincial Delcy Mata, qui est sorti, qui a été élu 12 sur 21 voix en qualité de président de l'Assemblée provinciale. Et nous avons aussi notre député provincial, Maître Ezequiel Amboukami, qui est aussi sorti rapporteur adjoint. Donc, au niveau de l'FPIU, nous avons deux membres au bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Et le 24, nous attendons aussi un sénateur qui sera élu. Je vous cache le nom, vous le saurez à la date du 24. Et aussi, nous allons fraterniser avec nos partenaires pour gagner le gouvernement. Voilà. Mais nous observons tout ce qu'il y a quand même de frustration. Il y a ceux qui sont lésés, même au niveau de votre camp en politique, après les résultats de ces élections, les choix de ces élus n'enchantent pas plus d'un cadre membre de votre parti politique. Pourquoi pas de l'Union sacrée, allais-je dire, et du parti politique, du chef de l'État et des PES. Il y a ceux qui sont contre ces choix, les choix des élus, gouverneurs, vice-gouverneurs, voire sénateurs. Maman Adèle, on n'a pas le choix à faire autrement parce que ces élections, les électeurs n'étaient pas les souverains primaires. Les électeurs, c'était les grands électeurs, les députés provinciaux. Nous, au niveau de la population, on les a déjà choisis. Et maintenant, c'était dans leur retranchement, dans leur conscience ou dans leur inconscience d'agir autrement ou comme tel par rapport aux ordres ou recommandations de leur plateforme politique. Je vous dirais comme nous, dans notre cas au niveau de la Mongala, nous avons eu le ticket d'honorable fidèle Tingombay, qui était, à beau pourtant, c'était un ticket gagnant, mais vous savez qu'avec les cloneries de dernière minute, on n'a pas compris, mais il va de soi, c'est toujours comme ça. Les grands électeurs se sont résolus à donner la voix, la victoire à l'honorable Makaka, qui était indépendant malgré qu'il est député provincial de l'UDPES, et que nous, les FPAI, nous sommes les alliés naturels de l'UDPES. Il y a eu un peu d'accrochage, mais, nonobstant qu'il y a eu des engouilles sous roche, au niveau de la haute hiérarchie, ils se sont rencontrés, ils ont fait tabou la rasa, et le FPAI a retiré, a désisté à un contentieux électoral qui était en vue, pour ne pas cuire la marmite à croûte. Mais, nous sommes ensemble, c'est un demi-échec, mais pour nous, pour n'avoir pas gagné le gouverneurat avec le ticket Tic-Mombay, ce n'est pas vraiment un regret, du moment où la haute hiérarchie de FPAI et de l'UDPES se sont rencontrés, et ils ont eu un compromis, un accord entre les partis, et nous sommes la même famille. Nous allons cheminer ensemble, tel que la hiérarchie l'a recommandé. Vous pensez que ces élus, les choix de ces élus, vont permettre de remonter la pente, surtout dans le cas de, je ne sais pas, la ville de Kinshasa aussi, nous attendons que, ne fût-ce que la ville soit propre, aïrée, qu'il fasse beau vivre. Et pourtant, par les restes des provinces. Oui, Mamadelle, pour la ville de Kinshasa, oui, comme nous sommes particulièrement résidents ici à Kinshasa, le ticket, le gouverneur Bumba et l'honorable Yéli, je pense que c'était déjà le ticket qui était prépondérant. Je pense qu'eux deux, ce sont des quinois, ce sont des affairistes aussi, je pense qu'ils ont la maîtrise de la ville. Avec leur entourage, je pense qu'ils sauront un peu remonter la pente, essayer un peu de refaire vivre la capitale, en déant ce qui s'est passé par leur prédécesseur. C'est comme si jusqu'à maintenant, il n'a pas encore pris le bâton du commandement, parce que par rapport au concert de l'artiste musicien chrétien, Moïse Mbillé, nous avons appris Mungo Bila qui dit oui, qui dit non, et Peter Kazadi qui dit oui, et ainsi de suite. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, ça traîne le pied, que le changement puisse intervenir au sommet de la ville de Kinshasa, par exemple ? Oui, Maman, Adèle, dans un ordre sécuritaire, nous sommes dans une période intermédiaire. Il y a des gouverneurs qui sont élus, mais il n'y a pas encore l'ordonnance d'investiture du chef de l'État. Et là, ça traîne le pied quand même, vous ne trouvez pas ? Ça doit pas aller vite. Non, 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 c'est indiqué pour, à ce que je sache, c'est indiqué pour le 27 mai. Nous sommes aujourd'hui encore mardi. Le 20 mai. Le 21 mai. Le 21 mai. Je pense que le 27, c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, les dernières élections au niveau de l'Équateur, c'est le 24. Donc, je pense que le 27, le chef de l'État aura à signer l'ordonnance d'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Et à ce moment-là, ils feront la remise et reprise. Pour ne parler que des gouverneurs, dans un premier temps, M. Raphaël Boulkango, qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer les blasons ternis de la ville de Kinshasa et pour l'épanouissement, le développement du reste des provinces de la République démocratique du Congo, surtout martélée sur l'exécution des projets de développement de 145 territoires initiés, bien sûr, par le chef de l'État. Oui, Mamadène, en ce qui concerne la ville de Kinshasa, le problème, ce n'est pas du nouveau. C'est toujours le problème qui a été un dilemme au niveau de la ville. Il va commencer par où ? Parce que nous avons un problème, à Kinshasa, il y a toujours le problème de sécurité, il y a le problème de l'environnement, il y a le problème de l'emploi. Alors, je pense que chaque gouverneur, surtout en ce qui concerne la ville de Kinshasa, il y a eu un projet de société qui a été défendu dans sa campagne devant les grands électeurs. Il y a un programme, mais je pense qu'au moment opportun, le gouverneur élu et l'Assemblée provinciale vont se mettre ensemble pour essayer un peu d'agencer la programmation par rapport au quinquennat. Qu'est-ce qu'ils feront étape par étape, annuelle, biennale, triennale et jusqu'à quinquennat ? Il faudra qu'ils agencent ce qu'ils pourront faire, mais je pense qu'il faudra un collectif cohérent entre l'exécutif et le législatif. Ce n'est qu'à ce moment-là, il faut qu'on évite ce qu'on a vu précédemment, pas seulement à Kinshasa et dans les autres provinces où il y a eu discorgnance, divergence de vue entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Je ne cite pas les noms, vous connaissez ce qu'il y a eu entre le gouverneur sortant et le président de l'Assemblée provinciale sortant. Alors ce sont les humeurs, il faut qu'on évite les humeurs des uns qu'on pâtisse l'intérêt général. Je pense qu'avec ce nouveau régime, ces nouveaux élus, ils seront tentés de tenir compte du passé pour essayer un peu d'orienter à bon escient l'avenir. Les élections des sénateurs sont aussi saluées, ça s'est bien déroulé à première vue. Il y a Gentini Ngobila qui quitte son fauteuil de l'hôtel de ville de Kinshasa pour devenir sénateur ainsi de suite. Là aussi, ça a inquiété plus d'un Congolais. Non, madame Adèle, il n'a pas s'inquiété. Je vous dis, pratiquement, en politique pure, en réelle politique, ne peut devenir sénateur qu'une personne qui est entourée, qui comprend des députés provinciaux. Si vous êtes, par exemple, indépendant, un indépendant, à ce que je sache, il n'y a pas un député provincial indépendant. Si vous êtes ACP, dans les cas de Gentini Ngobila, il est ACP. ACP, son parti réglement politique, a eu à voir, je pense, 6 à 9 députés provinciaux dans la ville de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire, au niveau de la ville de Kinshasa, je pense, 6 voix de députés provinciaux, ça vous donne déjà le Sénat. Donc là, maman, peut-être pour les cas des gouverneurs, là, ça demande vraiment une grande chaîne, un bon partenariat. Mais on se contient à les sénateurs. Dès que vous avez vos députés provinciaux, sachez que vous ne devez pas avoir des sénateurs. Vous savez, maintenant, cette fois-ci, je félicite le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui a lavé la franc que l'IDPS a connue en 2018. Vous savez, il faudra-t-il souligner que l'IDPS, en 2018, avait eu 8 députés provinciaux, au finish, 0 sénateurs. Mais les alliances, les convenances politiques, ainsi de suite... Mais cette fois-ci, ils ont eu 12 députés provinciaux, mais ils ont quand même eu des sénateurs. Je ne peux pas me contredire, s'il vous plaît. Les alliances, les convenances politiques, font plonger les pays dans les cas où les choses stagnent. Rien ne semble évoluer. Pourquoi ? Il y a des blocages, quelque part, à cause des alliances et des convenances politiques, à tel point que ça risque de compromettre les second mandats du chef de l'État. Parce que là, maintenant, ça va de sa crédibilité à l'égard de la population. Tout stagne. Pourquoi ? Parce qu'il faut harmoniser, il ne faut pas frustrer les autres, ainsi de suite. Et là, maintenant, c'est la population qui en souffre. Et ça ne risque pas de compromettre le second mandat de Félix Tshisekedi. Vous-même, vous ne trouvez pas que la population est très fatiguée. La population est lésée. La population est abandonnée à son tristesseur. Pourquoi ? Les alliances, les remerciements, ainsi de suite. Voilà un peu ça. Oui, Mamadèle, c'est inquiétant. Je marie vos idées. Mais est-il qu'il y a toujours l'appétit gloutant de certains de nos frères politiciens qui ne savent pas lâcher au bon moment, qui s'accrochent impunément au pouvoir, ils n'ont pas l'élégance politique. Tout le monde n'a pas la même éducation politique, excusez-moi. Vous voyez, au niveau même de l'Occident, quelqu'un qui a été déjà président de la République, président du Sénat, pourrait-il devenir député provincial ? Je pense que c'est difficile. On n'a pas la galanterie ici. Vous êtes président de l'Assemblée nationale, et vous allez encore être rapporteur ou vice-président, alors que... Comme Vital Camer, c'est le ticket unique de l'Union sacrée. Oui, Mamadèle, au niveau de l'Assemblée nationale... Où allons-nous avec des réalités pareilles ? Pour marteler, c'est au niveau de l'Assemblée nationale que ça intergiverse. La population observe et vous perdez votre crédibilité, vous de l'Union sacrée, vous, proche du parti au pouvoir. Maman Adèle, nous ne perdons pas... L'Union sacrée ne perd pas sa crédibilité. Vous savez, l'Union sacrée, c'est un méga... Non seulement votre crédibilité et les temps que vous ne savez pas économiser. En politique, ce n'est pas pareil. Il faut passer à l'acte qu'il y ait un gouvernement mis en place et que les choses changent, que les Congolais mangent à leur faim, qu'il n'y ait plus d'embouteillages, qu'on voit quand même la construction de routes, développer les secteurs agricoles, ainsi de suite. Tout ça, là, s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que ce sont des différends entre autorités morales, ainsi de suite. C'est la République des autorités morales. Oui, faisons ça avec toutes ces autorités morales. Mais je vous dis que c'est impréalable. Le préalable, ici, avec ce conglomérat des partis politiques et des recoupements politiques, il y a toujours des agendas cachés des uns et des autres. Mais est-il que j'appuie le chef de l'État qui cherche les voies et moyens pour qu'il y ait une solution idoine ? Il les a appelés la dernière fois ici. Je pense que ça ne marche pas tellement. Mais pour moi, je vous dis que la situation sera décomptée. Et pour l'Assemblée nationale, là où il n'y a pas eu, pour moi, ce qui me concerne, là où il n'y a pas eu de primaire, je sais qu'il y a eu des primaires au niveau de l'Union sacrée pour le cas de président de l'Assemblée nationale, où nous félicitons le président Vital Kameri qui a gagné l'honorable Bahati et l'honorable Mosso. Mais pour le premier vice-président, le deuxième vice-président, les autres postes, il n'y a pas eu de primaire. Mais là où il y a des contraintes, où il n'y a pas de consensus, je pense que le chef de l'État va laisser le libre choix. Et les accusations contre le député nationaux, de choisir quoi ? Il est traité de tout le monde, maintenant, là ? Oui, là, j'appuie. J'appuie la dynamique des députés républicains qui se sont ligués contre la décision du bureau d'âge qui a censuré énormément la liste des candidats aux différents postes de l'Assemblée nationale. Il ne fallait pas de soi. Vous voyez que ça a été dénoncé. Il ne faudra pas qu'on se serve. Il vaut mieux servir, comme disait le président Mobutu, servir et non se servir. Et je pense que tous nos politiciens-là, ils ont été aussi à l'État Mobutu, la plupart. Je pense que... Les détournements continuent au moment où les chefs de l'État applaudissent les jeffes ? Maman, ça, c'est un mal en patience. Moi, j'appuie... Vous savez que même les chefs, ils disent qu'ils sont tentés de mener des actions en théorie et à post-théorie pour essayer un peu de patrouiller, de faire l'exigence de la patrouille financière. Mais, Madame, je vous dis que de ce côté-là, j'accepte, j'appuie le chef de l'État qui est en train de laisser aussi ces lieutenants à s'exprimer, à se défendre librement devant la justice. Pourquoi pas le régime Tshisekedi n'arrive pas à capitaliser les temps passé à l'essentiel ? Parce que maintenant, apparemment, le pays a deux premiers ministres. Maman, oui, il y a un premier ministre sortant et un premier ministre entrant qui n'a pas encore pris ses fonctions étant donné qu'il n'a pas encore investi par l'Assemblée nationale. Il devait savoir que le gouvernement en République démocratique du Congo est investi par l'Assemblée nationale. Tel n'est pas encore été le cas. Et je pense aussi que c'est la léthargie au niveau du bureau d'âge de l'Assemblée nationale que nous avons décrié et que le chef de l'État est intervenu. Je pense, au courant de la semaine, la situation sera décomptée. Et moi, je propose au chef de l'État dans les postes où il pose problème de laisser le libre choix aux députés nationaux de se choisir les membres de leur bureau. Je ne sais que le cas de Vital Kamer est de plus. pas de compromis jusqu'à maintenant par rapport au bureau définitif. Et là, on se pose encore des questions. La machine est bloquée à quel niveau ? Non, la machine doit être débloquée au niveau du président de l'Assemblée. Il n'y a pas de problème avec le président Vital Kamer qui est la deuxième force. Et puis, la première force qui est même du DPS qui a accepté, même qui a fait la concession au niveau de la présidence qui est le premier vice-président. Mais au niveau de deuxième vice-président, s'il n'y a pas un compromis, on ne peut pas s'autoproclamer aussi. Au niveau de deuxième vice-président, je propose que au deuxième vice-président rapporter ce qui suit, je propose que s'il n'y a pas un consensus, qu'on tienne compte du poids politique, Mama Adèle, qu'on tienne compte du poids politique, c'est-à-dire qu'on voit un peu par regroupement en ordre décroissant et on peut partager le poste à cette manière-là. C'est un des principes, parce qu'un des principes, c'est le plus fort qui reste. Alors, je pense que au niveau comme il n'y a pas de problème entre le président et le premier vice-président, à partir du deuxième vice-président qu'on voit, après, premièrement, il y a eu DPS, deuxièmement, il y a eu UNC, troisièmement, je pense que c'est AB, AB, c'est allé, de Sarmalou Koundé, et ainsi de suite, il y a FDC, et ainsi de suite, je pense que, moi, à 24, moi, je pense que pour les autres postes qui posent problème en dehors du président, du premier vice-président et du rapporteur adjoint qui est concédé à l'opposition, le poste de deuxième vice-président, le poste de rapporteur et le questeur adjoint doit être appliqué par rapport au poids politique de chaque regroupement et aussi tenir compte de la présence féminine. Là aussi, c'est important. Mais au moment où le régime actuel gère des différends, tout stagne, l'ennemi saute sur l'occasion, il y a des actes terroristes signalés à l'Est de la République démocratique du Congo, voire même à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi comme tout le monde les putschs montés mais manqués contre le régime en place. Quelle analyse faites-vous personnellement par rapport à ça? Mme Adèle, laissez-moi prendre ça d'emblée comme ça. Quand vous parlez de coups montés, manqués ou de putsch, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous avons vu à travers les réseaux sociaux que ce groupe des malfrats, des mutins qui ont fait leur conglomérat et qui se sont retrouvés à la résidence du président Vital Caméré où ils ont eu une riposte où il y a eu quelques-uns qui sont tombés sur le champ et ils ont poursuivi leur chemin au niveau du Palais de la Nation jusqu'à s'exhiber devant le hall du Palais de la Nation. C'est vraiment questionnant au niveau de la population à ce que nous sachions que tous ces périmètres-là étaient un périmètre sécurisé et comment ils sont allés jusqu'au hall du Palais de la Nation alors que les services des renseignements et les services de sécurité sont en permanence. Nous voyons aussi à travers la plupart des parcelles, il y a des détachements des militaires, des policiers. Et là, vraiment, ça demande à ce que... C'est une matière de force, de défense et de sécurité dont nous ne sommes pas... Nous n'avons pas les informations concordantes. Les enquêtes se poursuivent mais il faudra, nous conseillons, un remue-ménage, un recadrage pour que ces tels intrus ne soient plus en répétition surtout dans la commune de la Goumbé, siège des institutions. C'est vraiment malentrain parce qu'il y a des interprétations de diverses manières quant à ceux. Selon vous, il s'agirait d'un coup dont les commanditaires sont en dehors du pays ou il y aurait même parmi les complices les Congolais. Ça ne manque pas, maman. Moi, je dis quand vous parlez d'opposition en tout consomme. Moi, je prends l'opposition armée comme ce qui se passe à l'Est avec M23 qui est au vu au-dessus de tout le monde avec les Cornets et Nanga qui sont passés de l'autre côté. Mais ici, à Kinshasa, cette opération qui s'est passée le week-end, moi, je pense que, bon, avoir leur commanditaire principal Christian Malanga, on dit que c'est un ancien des fards d'essai, c'est quelqu'un aussi à l'époque de Joseph Kabila qui avait un peu bousculé. Joseph Kabila le connaît et puis, il a un parti politique, il est assis aux États-Unis, un homme d'affaires. Je pense qu'avec les différentes images et les illustrations que nous avons contemplées à travers les réseaux sociaux, nous l'avons vu avec des personnalités ecclésiastiques, des personnalités nationales et internationales, c'est-à-dire ce monsieur Christian Malanga a quand même un carnet d'adresses, mais par rapport à son coût, nous trouvons que ses bases arrières n'ont pas agi, s'il y en a, parce qu'en somme, c'est une bande isolée, mais ce sont des enquêteurs qui sont experts en matière de renseignement et de renseignement militaire et qui peuvent nous donner la clarté dans ce pigeon-là, mais pour moi, je dis seulement il faut être regardant, le chef de l'État et les services doivent être regardants pour protéger les infrastructures et les lieux sacrés à protéger pour les autorités de la République. Voilà les attaques du fameux Christian Malanga neutralisées heureusement par les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo. On les sait tous et les élections ont eu lieu au pays. Il y a eu un gagnant, mais que peut-être l'objectif de ces putsch à l'ère actuelle ? Pour moi, comme ils sont des peuples, ils sont des Congolais, la plupart, malgré que j'ai vu un Américain, je ne suis pas là, mais je pense que c'est une manière d'une frange de la population d'exprimer son malaise. C'est une attitude totalement lâche. Oui, lâche dans ce sens que la Constitution confère à la population le droit de réagir s'ils ne sont pas d'accord avec la démarche républicaine. De vouloir s'inscrire dans un zinologique et d'un coup d'Etat. C'est vraiment un travail. Ce qu'on appelle à la désobéissance civile, c'est un mouvement non armé. Mais lorsque vous touchez les armes, là, c'est inconstitutionnel et là, c'est maintenant une opération de mutin, une insurrection en vue. Là, maintenant, ça devient inconstitutionnel et illégal. militaire ou une opposition armée. je ne veux pas écouter ça comme un coup d'Etat, maman. Ou une opposition armée. Coup d'Etat, quel était leur objectif, quel était leur discours ? Quel était leur discours ? Ils n'ont pas un discours franc et pénétrant. Ils ne persuadent pas la population dans leur action. C'est une action, bon, moi, je dirais isolée. Mais pourquoi ? S'il y a eu des bases arrières, nous n'avons pas vu les bases arrières. Voilà. Mais je pense qu'il y a eu la plupart des gens qui sont arrêtés, qui n'ont pas été tués. Je pense qu'ils auront à délier leur langue devant les services attitrés pour éclairer la lanterne de la population quant à cette organisation insurrectionnelle. Le problème de la RDC passe par quelle solution ? Est-ce que la façon de posséder de ses opposants armés serait une solution au problème des Congolais ? Je ne pense pas. Moi, je pense, madame, de ce côté-là, ce n'est pas encouragé. Vous voyez, la vraie politique, là, j'appuie nos opposants. J'appuie les cadres de l'UNC sont montés aujourd'hui au créneau pour fustiger les menaces de mort contre leur autorité morale. Mais oui, c'est inquiétant, maman. Laissez-les agir, laissez-les exprimer leur désaveu par rapport à la sécurité, à l'insécurité que nous constatons au niveau de la ville de Kinshasa. Au moment où nous attendons impatiemment le bureau définitif, avec le président Kamer, le bureau définitif à la chambre basse-parallement et puis la sortie du gouvernement, l'irréparable, ses produits, pouvez concilier les deux ? Heureusement que l'irréparable ne s'est pas produit. Le président vit-elle Kamer... Il y a eu des morts signalées ? Oui, nous saluons la mémoire de ces gardes du président Kamer qui ont défendu jusqu'à leur dernier effort leur détachement, leur fonction et qu'ils ont pu dissuader cette bande-là. Vraiment, nous les fécitons. Mais ça appelle à beaucoup de raisonnements en matière de la sécurité des biens et des personnes et des hautes autorités politiques. Donc, voilà, c'est un aspect sécuritaire. Je ne peux pas vraiment m'attarder là-dessus, mais ce qui est déjà dessiné, je pense qu'au niveau des services de sécurité et des forces de défense, ils sont déjà en réunion en train d'essayer un peu de recadrer, de faire un réunit ménage pour que des cas pareils isolés ne se répètent plus. Mais pour en ce qui concerne nos frères de UNC, nous compatissons avec eux. Dieu merci qu'il n'y ait plus de peur que de mal et que nous souhaitons à ce que tout se passe bien car le président Vital Kaméry est le candidat potentiel qui va amener la barque de l'Assemblée nationale qui est l'hémicycle du peuple congolais. Donc, un sim qui s'agirait d'un théâtre, théâtre commun au moment où il y a des morts enregistrés ? Non, madame, maman, ne prenons ça pas comme un théâtre. Ce n'est pas comme un théâtre comme le disait autrefois un certain leader au niveau d'un parlement là. Mais là, je dis, ce n'est pas un théâtre, c'est vraiment une aventure de mauvais goût parce que lorsqu'on tient déjà les armes et à ce que nous, d'après nos recoupements, ils ont eu à démilitariser des polices au niveau de Delvaux, ils ont eu à tuer même Kevin Tamba en le ravissant sa Jeep qui a servi de leur forfait. Et voilà, ça touche encore beaucoup des victimes innocentes. Mais comment si facilement M. Christian se livreraient à des actes théoristes et prétendant éjecter le président de son pouvoir ? Si facile comme ça, ça cache quoi ? Bon, moi, je dis comme je le disais toujours, je l'ai redit un peu avant, ça cache peut-être un malaise. Il est appris par ici une sorte de population que les enquêtes pourront nous éclairer. Mais est-il que ce n'est pas la façon d'agir, mais nous devons accepter qu'au niveau général de la population, il n'y a pas vraiment une consolation comme telle. Il y a des inquiétudes par rapport au retard de la mise en place du nouveau gouvernement suite aux appétits gloutants de nos frères qui sont dans le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Et j'appuie le groupe des députés républicains, plus de 200, qui se sont ligués pour contrarier la décision du bureau d'âge qui a imposé sa liste. Alors, je pense que le chef de l'État a bien agi de les appeler et qu'au cas où il n'y a pas un compromis, il faudra qu'on passe aux élections pures et simples et indépendantes. comme ça, les députés vont élire à la majorité simple les membres des différents postes au bureau de l'Assemblée nationale, bien sûr, en tenant compte de la masculinité positive. Voilà, à quelques temps de la sortie du gouvernement, même au sein de la famille politique du chef de l'État, on sent qu'il y a des différends. Vraiment, ça brûle, ça brûle et l'IDP s'est divisé. Ceux qui se retrouvent, ceux qui sont au gouvernement sont là, les bienvenus, mais ceux qui n'ont pas de poste et ainsi de suite sont lésés et ça ne fait pas d'intérêt. Ce n'est pas intéressant du tout. Il faut cultiver un climat de paix qui n'ait quand même pas de mésentente. Je pense que si vous parlez singulièrement de l'IDPS, c'est notre parti allié des FPAU. Là, je dirais que s'il faut tirer le bilan de premier mandat, quand même, l'IDPS a eu à placer plusieurs de ses membres du parti et il faut prendre aussi par rapport aux élections, aux dernières élections de décembre 2023 et même ceux des co-sénateurs, l'IDPS regorge à elle-même au-delà des 75 députés nationaux. À l'éliature passée, ce n'était pas pareil. Je pense qu'avec cette deuxième législature, avec le nombre de députés nationaux provinciaux sénateurs que l'IDPS va avoir, ça va converger à ce qui est des ouvertures d'emplois. J'appelle les autres membres de l'IDPS d'attendre, c'est comme aussi pareil pour nous, les FPAU, parce que nous, les FPAU, les fois passées, nous n'avons pas compétit, mais pour l'élection de 2023, les FPAU, nous avons compétit, nous avons un certain nombre suffisant de députés nationaux, provinciaux et sénateurs, présidents des assemblées provinciales, membres du bureau définitif, voilà, donc je pense qu'il faut toujours mener à bon la barque pour qu'il y ait une ascension, ce n'est pas en restant à force de vouloir plaire aux autorités morales, de gagner leur confiance, les présidents de la République perdent petit à petit sa confiance à la population, cette population qui ne se retrouve pas. Oui, je n'appuie pas les autorités morales qui ne tiennent pas compte de la multiplicité et qui ne veulent pas être décribalisés aussi. gloutons, ainsi de suite, et voilà. je les appelle à la conscience parce que ce n'est pas seul ou avec sa propre famille que nous allons bâtir, soit grandir le cercle de nos partis ou de nos repos politiques, c'est avec tout le monde, il faut élargir les champs aux autres provinces, aux autres valeurs concomitantes au niveau des régroupements. Il faut s'élargir, il faut éviter les tribalismes, le clientélisme, en tout cas, j'appelle les autorités morales à leur sagesse d'essayer un peu de laisser aussi l'ouverture aux autres membres du parti. Mais par rapport au coup d'État monté et manqué, quel message vous pouvez lancer aux autorités du pays ? Entre guillemets, ce que vous dites là, moi je dis que c'est une mutinérie, ce genre de mutinérie, doit quand même, on ne peut pas du tout minimiser ça, mais ça doit quand même nous appeler à se ressourcer qu'il faut toujours s'attendre à tout, mais il faut bien préparer, celui qui veut aller loin ménage sa mouture, il ne faut pas négliger les petits détails en matière de défense et de sécurité, il faut vraiment qu'il y ait un remé-ménage parce qu'il faut tenir compte ce qui est petit peu devenu grand autrefois. Merci pour cette lumière, nous sommes presque à la fin de cette émission. M. Raphaël Boulikangos, c'est un général du parti de l'Unité Pouna, un message particulier, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la santé de votre formation politique et par rapport aux avancées ? signaler un peu de mots parce qu'on doit clôturer. Oui, en ce qui concerne notre parti politique, le Pouna, et les membres des forces politiques alliées de la UDPS, FPAU, particulièrement pour la province de la Mongala, j'appelle tout le monde à être dans la conscience, à être patriote, à verrer, et que tout ce qui s'est passé par rapport au gouverneurat de la Mongala, de la haute hiérarchie du parti, des regroupements avec l'UDPS, ils se sont entendus, ils ont fait tabou la rasa, je vous confie à être solidaires, à ne pas être attristés, c'est la politique, c'est la dynamique politique, nous avançons, et aussi, je félicite le Pouna, l'FPAI de l'Équateur pour quand même essayer un peu de laver la front, parce que là, nous avons quand même gagné à bon escient par rapport au principe du plus fort reste, et j'appelle aussi au peuple congolais que nous soyons toujours unis et de barrer la route à tous les belligérants qui veulent faire, mettre des bâtons dans les roues de la marche de la République, nous savons que nous sommes de difficultés, mais nous devons rester unis pour que nous gagnions, pour aider aussi les autorités, particulièrement les chefs de l'État, à s'en sortir, de ces charges au sommet de l'État. Voilà, jusque-là, voilà les chefs de l'État. Et je félicite l'autorité morale. Le chef de l'État n'a pas encore apporté toutes les solutions aux problèmes du pays. Les pays peinent à se redresser. Il a trouvé quand même le pays en lambeaux et a commencé à construire sur les décombres. Voilà, espérons que les choses vont changer parce que moi, je suis optimiste. Voilà, un peu ça. Vous avez pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est le samedi à 13h, heure de Kinshasa. Nous vous remercions énormément de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et d'intérêt comme d'habitude. Merci aux preneurs de vue. Merci à la Chambre de France Santéna pour le programme. Et je remercie aussi particulièrement mon invité de ce soir, M. Raphaël Boulikango, que vous avez reconnu encore ce soir, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale pour l'épouse, secrétaire exécutif de forces sociales et politiques alliées à l'IDPS. Bonsoir à tous ces chéquins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...